Le client vous dit, en étape 2, numéro 15, désolé mais on ne signe pas les contrats, désolé. La plupart du temps, c'est une objection, enfin c'est une plainte, une plainte. Comment vous allez répondre à ça, comme ceci ? Bien sûr, je comprends tout à fait monsieur. Et à part le fait que vous ne signez pas les contrats, il y a aussi d'autres raisons qui vous empêcheraient de faire ça aujourd'hui. Soyez dit non, c'était une plainte, ok, on le fait. Soyez dit oui, vous, c'est deviner c'est quoi, savoir c'est quoi l'objection cachée. Donc vous allez dire, le fait que vous pensez ne pas signer le contrat, vous empêchera pas de prendre une décision. Et là, s'il dit non, vous lui dites d'accord, donc vous repartez sur trouver le besoin, parce que peut-être qu'il ne s'agit pas les contrats parce que vous n'avez pas assez créé de confiance. Ou soit si dit oui, il y a vous lui dites pourquoi et vous essayez de trouver l'objection cachée.